Salut les amis c'est Sainz, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, je vous propose un tuto dans lequel je vais vous expliquer comment obtenir la map de votre seed, de votre monde, vous êtes en partie survie et vous voulez avoir une carte complète du monde dans lequel vous êtes sans passer par un cartographe ni par une simple carte de papier dans le jeu, et bien je vous explique tout ça après le jingle. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit avant le jingle, aujourd'hui je vous propose un tuto Minecraft pour vous expliquer comment avoir votre map, votre carte de la seed dans laquelle vous êtes, du monde dans lequel vous jouez, n'importe quand, sans avoir recours à un cartographe ou à du papier, simplement en passant par un navigateur internet, ce qui vous permet en plus d'avoir cette map tout le temps à côté de vous si, par exemple, vous avez un deuxième écran. Pour ça, il va vous falloir le numéro de la seed de votre partie, je vous expliquais comment on fait pour l'avoir, et puis un site internet sur lequel vous allez afficher la map avec votre numéro de seed. Alors bien sûr, l'adresse du site internet sera dans la description de la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Pour obtenir la seed de votre carte, c'est pas compliqué, vous faites la touche T en jeu, en partie, vous appuyez sur la touche T du chat, vous faites slash, et là vous tapez seed, et vous avez la seed qui s'affiche, vous la notez. Une fois que c'est fait, on va aller sur le site internet, voilà donc on se rend sur ce site chunkbase.com, je vous mets donc le lien, je vous le rappelle, dans la description. Quand vous cliquerez sur le lien, vous tomberez directement ici, et ça va vous permettre d'avoir la map de votre seed. Ici, vous allez choisir en quelle version de Minecraft vous jouez, moi je suis en 1.19.3 en Java, et ici vous allez tout simplement retaper la seed de votre monde, celle que vous avez notée. Et voilà, et le jeu tout simplement, vous voyez, ici, et bien va vous afficher la map, la map de votre site, de votre carte. Ici, c'est le point, alors vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris. Ici, c'est le point où vous avez spawn en début de partie, vous voyez, c'est estimé. Vous avez ici les coordonnées, ici vous allez avoir tous les éléments de votre map que vous allez pouvoir afficher ou désafficher. Vous voyez, par exemple, ici, les donjons ne sont pas affichés, les strongholds ne le sont pas non plus, donc je les rajoute. Voilà, vous voyez, vous pouvez choisir de tout afficher. Ici, les caves n'étaient pas affichées. Et là, vous allez avoir votre map, le point sur lequel vous avez spawn, et ici, vous allez avoir tout ce qui se trouve autour. Par exemple, là, vous voyez, dans l'eau, on a un donjon, un donjon à araignée. Là, on en a un aussi. Là, vous avez un mineshaft. Là aussi, vous avez un donjon à zombies. Et si vous voulez savoir où se trouvent les villages, vous voyez ici, avec les petites têtes de boulet-joie, vous savez exactement où se trouvent les villages. Et si vous voulez avoir vos coordonnées de l'endroit actuel dans lequel vous vous trouvez dans votre partie sur cette map, eh bien, c'est simple. Vous retournez dans votre partie, vous faites F3, vous notez les coordonnées, donc vous voyez, X, Y, Z. Alors, vous ne notez que le X et le Z, le Y, ça ne sert pas. Donc, 152.746, on va le noter. Et de l'autre côté, moins 741.678. Ensuite, donc, vous revenez sur le site internet Chungbase. Ici, vous entrez donc les coordonnées. Vous mettez uniquement les premiers chiffres avant le point. Donc, 142. Et puis ici, moins 741. Et vous faites go. Et voilà, ça vous emmène exactement là où vous vous trouvez en ce moment sur la carte. Donc, moi ici, effectivement, je suis à l'entrée d'une forêt très dense. Je vois qu'ici, pas loin de moi, il y a un donjon à araignées. Ici, il y a un ravin. Ici, il y a un man'shaft. Et normalement, mon village est installé un peu plus au sud. Si je descends un tout petit peu, voilà, là, je vois qu'ici, j'ai un village. C'est dans ce village-là que je suis installé. Donc, c'est bien la bonne carte. Et le site internet ne s'est pas trompé. Il m'a bien donné toutes les infos. Si je voudrais savoir où il y a un autre village pas trop loin de moi, eh bien, vous voyez, je vois qu'il y en a un ici. Donc là, je peux obtenir ces coordonnées. Alors, c'est un village de la savane. On est en moins 416, moins 10072. Il suffirait qu'avec F3 dans le jeu, j'affiche les coordonnées et que j'essaye plus ou moins de suivre le chemin pour y arriver. Voilà, au fur et à mesure, vous pouvez savoir, vous vous trouvez dans votre partie. Si vous bougez sur la map et vous savoir où vous êtes, vous entrez les nouvelles coordonnées. Et voilà, c'est une façon simple, rapide et efficace d'avoir la map de votre site, de votre monde. Vous pouvez en plus mettre le site internet sur un deuxième écran à côté, ce qui fait que vous avez toujours votre map affichée pendant que vous jouez. Ça vous évite d'avoir à passer dans le jeu par un cartographe, avoir des feuilles, avoir du papier. En plus, on sait que dans Minecraft, il faut faire les cartes au fur et à mesure des endroits qu'on visite. Ensuite, il faut coller toutes les cartes pour faire une grande map. Ça peut être très long et ça peut surtout faire perdre un temps inutile sur votre partie, sur votre partie survie, que vous soyez en normal ou en hardcore. Là, c'est une solution très simple. Encore une fois, je vous mets le lien du site Chunkbase dans la description. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien, vous tomberez directement sur cette page. Vous notez ici la version dans laquelle vous jouez, vous entrez votre site, vous ne faites rien d'autre. Automatiquement, il va la charger. Et puis ici, vous pouvez mettre les coordonnées pour savoir où vous vous trouvez et notamment où vous vous trouvez par rapport à votre point de spawn. Vous voyez, mon point de spawn, il était ici. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. En tout cas, moi, je pense qu'il va être utile à certains de mes abonnés qui, comme moi, débutent sur Minecraft. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche des notifications. Toutes les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un gros pouce bleu. Vous savez que pour vous, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, ça prend une seconde. Mais pour moi, pour le référencement de mes vidéos et de ma chaîne, c'est super important. Alors, n'hésitez pas, avant de quitter la vidéo, là juste en bas, cliquez sur le petit pouce, mettez-moi un j'aime, plus il y aura de j'aime sur la vidéo et plus en plus, je serai content d'avoir fait ce travail. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501